Module 5 Journée 6 Lecture Julie Les parapluies Il y avait une fois deux voisines. C'était deux jeunes demoiselles. L'une était blonde et s'appelait Estelle. L'autre, qui était brune, répondait au nom d'Irène. Chacune avait un jardin qui était très grand. Les jardins étaient séparés par un mur. Un jour, Estelle dit à Irène par-dessus le mur. Dans votre jardin poussent beaucoup de légumes et de fleurs. C'est parce que vous êtes une sorcière. Vous n'avez pas travaillé dans votre jardin. Lui répondit Irène. Voilà pourquoi vous ne récoltez presque rien. Je me donne beaucoup de mal, ajouta Estelle. Mes carottes ne veulent pas être plus longues que mon petit doigt. Mes daliens ne veulent pas pousser plus haut que les pâquerettes. Mais vos choux-fleurs, à vous, sont obèses. Et vos rosiers vont bientôt grimper jusqu'au milieu des étoiles. Vous avez compris qu'Estelle était jalouse. Elle avait pris le parti de ne plus jamais parler à Irène. Seulement, elle lançait par-dessus le mur toutes sortes d'objets pour faire enrager sa voisine. Elle pensait qu'Irène se mettrait en colère et que ses légumes seraient tellement dégoûtés qu'ils refuseraient de pousser. Irène ne disait rien. Elle ne pouvait pas prouver que c'était sa voisine qui causait des dégâts dans son jardin. Un jour, elle lui dit « J'ai fait contre le mur un tas avec tous vos débris. Quand le tas sera aussi haut que le mur, il vous arrivera malheur. » « Vous ne me faites pas peur ! » répondit Estelle. Le lendemain matin, Estelle aperçut dans son jardin des parapluies ouverts, piqués dans la terre par le manche. Ils avaient poussé la nuit comme des champignons. Estelle voulut les arracher, mais il n'y parvint pas, comme s'ils avaient pris des racines profondes. Accablée de honte, elle éclata en sanglots, regrettant le tort qu'elle avait fait à sa voisine. Je cherche dans le dictionnaire le sens des mots que je ne comprends pas. D'alien, une plante à fleurs de diverses couleurs. Pâquerettes, petites plantes à fleurs jaunes. Prendre son parti, se décider, se déterminer à. Dégâts, dommages, désordres, sanglots, larmes, pleurs. Je réponds aux questions. Première question. Qui sait bien s'occuper de son jardin ? Estelle ou Irène ? Deuxième question. Quelle est la réaction d'Estelle à la vue du beau jardin de sa voisine ? Troisième question. Estelle a accusé sa voisine d'être une sorcière. Penses-tu comme elle qu'Irène est une sorcière ? Dis pourquoi. Quatrième question. Imagine une fin à ce récit. La réponse. Première question. C'est Irène qui sait bien s'occuper de son jardin. Deuxième question. À la vue du beau jardin, Estelle était jalouse. Elle a décidé de ne jamais parler à Irène. Troisième question. À mon avis, Irène n'est pas une sorcière. Elle a un beau jardin parce qu'elle s'est bien occupée de ses plantes. Celui qui travaille bien va récolter. Et celui qui fait mal aux autres va pleurer. Quatrième question. Estelle décide d'aller chez sa voisine pour s'excuser. Irène, qui a un bon cœur, accueille chaleureusement Estelle. Les deux voisines décident d'oublier tout et de devenir amies. Chaque matin, Irène et Estelle s'entraident pour s'occuper de leur jardin. Merci. Merci.